Je vois ma fille qui a 45 ans et qui est née le jour où l'on a monté Zojizou et après Zooprode quand il y a eu la demande de Technopole et du confort moderne pour faire le char La Bête en 99 et du coup quand on est revenu de Paris avec ce char qui était unique c'est devenu Zooprode 99 c'est vraiment le début du collectif de se faire plaisir ensemble ce qu'on ne l'avait pas forcément au début C'était plus des ateliers et des peintres, il y avait des métalliers comme moi, ils ont travaillé le bois, on a loué le bâtiment de Monsieur Ferrand, un ancien patronnier de Leclerc qui nous a fait confiance et là c'était vraiment des espaces de travail pas forcément pour travailler ensemble On s'est rendu compte que quant à un loyer, un lieu, il y avait charge et donc on s'est dit il faut faire des fêtes et ça a été le début des fêtes de Zooprode et du travail collectif Et en dehors de ça on avait des espaces individuels et c'est vraiment la bête qu'a fédérée cet ensemble et on s'est dit mais nous avec toutes les compétences qu'on a chacun, différentes, on est complémentaire, on est puissant et du coup c'est devenu le collectif, je crois Moi j'ai quitté Zooprode, je suis plus acteur réellement depuis 4 ans et cette année je suis revenu en tant que président parce que c'est les 25 ans, pour moi c'était très important Et c'est la passation de la transmission aux jeunes, de leur donner le lieu en tant que vie maintenant, à vous, à vous de chez eux Parce qu'ils sont forts, ils n'ont pas forcément la même façon de penser que nous, de travailler mais ils gardent l'esprit Zooprode premier C'est-à-dire la récupération, le détournement d'objets, c'est le principal, et l'échange, le savoir et le partage, c'est ce qui est le plus important pour nous Alors les jeunes, on est parti en top !